Alors, l'avenir des institutions académiques, quel est-il ? Alors, d'abord, le point d'équilibre est désormais dépassé. Le monde académique est supplanté en termes de capacité à suivre le projet numérique. C'est clair, vous n'avez pas, dans les établissements scolaires, ni les collectivités territoriales, ni les États, non les moyens de suivre la puissance de dépenses qu'ont les familles, qu'ont les foyers. Quand vous regardez la vitesse à laquelle se propagent la diffusion des smartphones, des tablettes et de l'Internet dans les foyers, le monde scolaire n'a pas la capacité de suivre. C'est simple, il n'a pas la capacité de suivre. Les pratiques sociales prennent le dessus. Elles dominent désormais les pratiques scolaires. Avant, le scolaire prescrivait, maintenant le scolaire suit. Les pratiques scolaires sont donc bousculées. Combien d'entre vous, et je suis certain qu'il y en a un certain nombre, utilisent ou font utiliser par leurs élèves le smartphone pour prendre des photos du tableau, pour prendre des photos d'une expérience, pour prendre des photos pendant un voyage, et les valoriser ensuite sous la forme d'une petite présentation qu'ils vont faire avec leurs outils personnels. Et c'est devenu de plus en plus courant, j'ai été très frappé cette année, de voir cette évolution. Si on continue un petit peu, on a, au-delà d'évidence technique, il y a ce qu'on appelle la permanence de l'humain. Celui-ci, parce qu'heureusement, il y a de l'humain derrière, il y a un corps derrière, un cerveau. Celui-ci a transformé son cadre de vie et modifie sa manière de faire société. Le problème aujourd'hui n'est plus seulement le vivre ensemble, c'est le faire société. Et c'est ça où on se trouve au cœur du problème. L'ubérisation, c'est un des éléments de faire société. Mais plein d'autres phénomènes qui sont apparus récemment montrent que l'on cherche à refaire société. Refaire société en espérant que ça ira. Mais il y a des alternatives quand même. Alors, les idées ne manquent pas dedans. Quand on regarde le premier niveau, dans. Alors, on a évidemment les tweet-classes, les classes inversées, les formations hybrides, les MOOC, et notre ami Marcel Lebrun, qui est ici, connaît parfaitement ça. Il y a les tablettes, les TBI, il y a ces éléments-là. Mais c'est toujours dedans. Et le défaut, c'est que, d'enqu'en qu'on est dedans, l'innovation reste limitée au mur de l'institution. La forme scolaire adoptée mondialement et incarnée par l'école reste dominante. Et moi, c'est ça le problème auquel je me confonte actuellement. Nous sommes arrivés à la fin de l'innovation dedans. Et il faut commencer à penser l'innovation méta. Alors, un avenir possible. Alors, j'utilise deux images transformées par l'une. Ce que vous avez à gauche, c'est de Sri Aurobindo à Sogata Mitra. Alors, je vous invite à aller voir. Ça, c'est Auroville à gauche. C'est le plan d'Auroville. Auroville est une ville qui se trouve à côté de Bombay, qui est une ville imaginaire, qui est une utopie pédagogique fondée par un pédagogue indien qui s'appelle Sri Aurobindo. Puis, il y a Sogata Mitra qui fait aussi toute une recherche. Mais, en bas à droite, vous avez quelque chose d'assez étonnant. C'est pour faire allusion aussi au titre du livre de Manuel Davidenkopf, c'est le tsunami. Et comme vous le regardez, la structure architecturale de la ville d'Aurobindo ressemble étrangement à un tsunami. C'est une rencontre, c'est une observation que j'ai faite tout à fait par hasard. Et j'étais très intéressé de me dire, mais effectivement, quand Davidenkopf utilise le tsunami numérique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui dans sa façon de faire, mais ceci dit, on a des analogies assez intéressantes. Moi, je parlerais plutôt de tsunami, je dirais, éducatif. On a à vivre un tsunami éducatif. Alors, il y a un avenir possible. C'est de Marcel Gaucher, alors en haut à gauche, avec l'image représentant, à Michel Serres, lui qui remplace la tête de Saint-Denis par des ordinateurs. Confères, ces conférences, vous invite à les écouter, elles sont en ligne. Alors, un avenir est possible. Nous n'en sommes qu'au début. La prise en compte du numérique dans nos enseignements est en cours d'invention. Nous en sommes au début. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous allez expérimenter, continuez de le faire. N'hésitez pas à chercher parce qu'on est encore dedans, que le dedans reste le dedans et qu'il faut faire avec. Mais le monde du travail, comme la société, est malmené par la circulation de l'information et de la communication. La désintermédiation ouvre des possibles. Le fait que vous ne soyez plus cet intermédiaire obligé entre les savoirs et les faits, mais que vous êtes celui qui accompagne le chemin qui va du savoir au fait et du fait au savoir, fait que là, vous avez des possibles à explorer. La réintermédiation devrait aussi interroger les structures. C'est sûr.